Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Avec vous, Brahim Azouz, pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Brahim, bonjour. Hadjar, bonjour, bonjour à tous. L'initiative de l'Algérie pour une sortie de crise en Niger, détaillée par le ministre des Affaires étrangères, l'initiative du président de la République, s'articule autour de 6 axes, dont une période de transition de 6 mois qui sera menée par un civil. Au Mali, l'Algérie réfléchit à une alternative avec l'appui de l'ONU à la décision de retrait de la MINUSMA. Dans ce pays, a déclaré Ahmed Attaf, qui a animé hier une conférence de presse. Nous l'écouterons dans un instant. A l'approche de la rentrée scolaire, le mouvement associatif se mobilise pour venir en aide aux familles dans le besoin en distribuant des trousseaux scolaires à suivre un reportage de Mayel 15. Et puis la recherche scientifique qui ambitionne d'atteindre 200 brevets d'invention l'année prochaine, annonce le premier responsable du secteur. Gros plan sur les énergies renouvelables. En sport, football, on connaîtra la liste définitive de candidatures retenues pour le poste de président de la Fédération algérienne de football. La commission de candidature l'annoncera aujourd'hui. Bonjour à tous. Le président de la République, Amadji Tebbou, n'a reçu hier le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidaoui, ainsi que les membres du bureau de cette instance. Cette rencontre intervient dans le cadre d'une série de consultations continues menées par le président de la République pour évaluer les activités de cette instance et écouter les préoccupations et propositions des membres du Conseil indiquent un communiqué de la présidence de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amad Attaf, a présenté hier à Alger, lors d'une conférence de presse, les détails de l'initiative du président de la République visant à trouver une solution politique à la crise en Niger avec une période de transition de six mois, en insistant sur le retour obligatoire à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Amad Attaf a insisté sur l'impératif de prioriser la solution politique et d'écarter le recours à la force au regard des répercussions désastreuses que pourrait entraîner cette option pour le Niger et la région tout entière. On écoute Amad Attaf. 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 L'initiative algérienne qui propose une période de transition de six mois et qui devra être menée par un civil avec un plan de sortie de crise qui fasse consensus auprès de toutes les parties. Une Nigérienne a expliqué également le chef de la diplomatie algérienne. Et c'est l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. L'éternité d'éternité C'est-à-dire qu'il y a eu, et que l'instabilité en Niger et le risque d'une opération militaire dans la région sont un terrain favorable à la recrudescence des activités terroristes. C'est-à-dire que le vide a créé un appel d'air, et cet appel d'air en bénéficie les groupes terroristes. Il y a une bancarisation de Niamey, c'est-à-dire que les forces militaires nigériennes disponibles sont utilisées pour défendre Niamey. Donc vous dégarnissez le sud et le nord du pays. Si vous dégarnissez le nord et le sud du pays, il est occupé par des groupes terroristes. Et ça, c'est un effet d'appel d'air que nous avons vu à grande échelle au Burkina Faso. Une grande partie du territoire du Burkina Faso a échappé aux autorités centrales à cause de ce système d'appel d'air dans les régions qui ont été évacuées. Et à propos cette fois-ci de la situation au Mali, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie, avec l'appui des Nations Unies, était en train de réfléchir à une alternative à la décision de retrait de la mission de l'ONU au Mali, afin de relancer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. La munissement servait de support, servait de point d'appui à la mise en œuvre des accords d'Alger. C'est par elle que tout passait. D'abord, elle assurait la garantie du cessez-le-feu. C'est elle qui faisait cela. Elle occupait le terrain et elle allait jusqu'à assurer le secrétariat de la médiation internationale. Donc elle faisait un travail de soutien logistique à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Maintenant que la MINUSMA s'est retirée, je ne vous cacherai pas, nous sommes en train de réfléchir à une alternative. Comment nous pouvons reprendre la mise en œuvre des accords d'Alger, surtout après la déclaration du ministre chargé de la réconciliation au Mali, qui appelle à une reprise des négociations avec les mouvements du Nord. Donc nous allons bien entendu bâtir sur cette nouvelle disponibilité, mais il faudra trouver une alternative à la MINUSMA. Et nous sommes en train d'y réfléchir et nous y réfléchissons, y compris avec le soutien des Nations Unies. C'était des extraits de la conférence de presse qu'a animé hier le ministre des Affaires étrangères, Hamada Tafaljé, au Gabon. Alors que les résultats officiels de la présidentielle de samedi venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo, des militaires ont annoncé à la télé ce matin, je cite, mettre fin au régime en place au Gabon. A parler de la rentrée scolaire et à l'approche de la rentrée, le mouvement associatif qui est en pleine action pour prêter main forte aux familles dans le besoin et en charge des enfants scolarisés. L'association caritative piété bienfaisante sous le slogan « Un quart table, un avenir » se mobilise à cet effet avec comme objectif la distribution cette année de plus de 620 trousseaux scolaires. Sillonnant les rues, les bénévoles de l'association piété et bienfaisance, souriant, actifs et pleins d'entrains, sont à pied d'oeuvre dans leur opération de sensibilisation pour la collecte de fournitures scolaires. On a des flyers à distribuer qui contiennent nos informations et on sensibilise les gens pour acheter des affaires scolaires pour les orphelins. Chaque aide est la bienvenue. Après la collecte, nous avons assisté à partir du siège de l'association, dans une ambiance Bon Enfant, au tri et à l'opération de livraison des trousseaux scolaires. Dès qu'on reçoit les affaires des donateurs, on fait le tri de toutes les affaires, les cahiers, les trousses, les cartables, des différents sites. On prend le nom, le prénom de l'enfant, le numéro, on les prépare pour leur livraison. Nous sommes allés ensuite à la rencontre de donateurs dont les diverses actions témoignent de leur sens de la générosité et de l'altruisme. A travers l'internet, j'ai connu cette association grâce aux réseaux sociaux. On leur fait des dons en aide, ces orphelins, et de temps à autre, on leur octroie des centres d'argent. Dès qu'on a un petit lot de vêtements, on se déplace de maillette, on dépose. Les parents rencontrés, très touchés par cet élan de solidarité, ont manifesté ainsi que leurs enfants, leur joie et leur reconnaissance. L'association m'a aidé, m'a donné 5 ou 2, plein d'affaires scolaires, et tout le nécessaire pour me rendre le sourire à ma fille. Solidarité, mobilisation, entraide, assistance sont les concepts clés qui sous-tendent les actions des associations caritatives et des donateurs, dont le principe est de redessiner un sourire sur le visage de chaque enfant vulnérable le jour de la rentrée scolaire. Un reportage signé Mayel Kins à retenir ce chiffre dans le secteur de l'enseignement supérieur qui ambitionne d'atteindre les 200 brevets d'invention d'ici l'année prochaine. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était d'ailleurs en visite hier au Centre de développement des énergies renouvelables, une occasion pour revenir sur l'avancement des projets dans ce domaine. Reportage Samuel. Le Centre de développement des énergies renouvelables a commission à travers la recherche scientifique de développer des solutions écoresponsables moins coûteuses qui se divisent en plusieurs spécialités, de l'énergie photovoltaïque à l'hydrogène vert, en passant par la biotechnologie. Abdelhamid Meraoui, directeur de la division hydrogène vert au CDER. On vient de définir l'hydrogène vert comme l'hydrogène émettant 70% de moins de CO2 que l'hydrogène produit à partir du gaz naturel. Notre travail c'est justement d'accompagner l'Algérie dans sa stratégie de développement de l'hydrogène vert. On est des scientifiques et on prend les procédés les plus prometteurs, les procédés qui règlent nos problèmes. Donc nos recherches vont vers quelque chose qui est plus adapté à l'Algérie. Les chercheurs sont appelés à innover, à breveter chaque invention ou procédé. Pas moins de 200 brevets d'invention sont prévus d'ici l'année prochaine. Kemal Baddari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons ici 300 chercheurs environ. Il faut donner plus d'importance au dépôt de brevets d'invention. Le brevet d'invention constitue le premier pas vers la commercialisation d'un produit de technologie. Les chercheurs sont appelés à fournir d'ici l'année prochaine au moins 200 brevets d'invention. Ces brevets d'invention seront exploités dans le cadre du transfert de technologie par les nationaux et les étrangers. Ils vont faire objet d'un apport technologique à la réputation de l'Algérie, à ses centres de recherche en matière de développement des énergies renouvelables. La généralisation de l'exploitation des énergies renouvelables garantira une réduction de la dépendance aux hydrocarbures grâce au savoir-faire algérien dans le domaine de la recherche scientifique. Le savoir-faire algérien a signé en convention avec la Société des services bancaires pour la fabrication de 20 000 TPE terminaux de paiement électronique. La fabrication débutera septembre prochain. Notre projet avec Naftal est également en vue pour la réalisation d'équipements de paiement électronique au niveau des stations-services de Naftal. Décédé d'un père de famille algérien suite à une explosion de gaz butane en Tunisie, où il était en vacances avec sa famille, sa femme et sa fille sangrièvement blessés. Le ministre de la Santé, Abdelhaq Seikh, a appelé l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie pour s'encrire de l'état de santé des victimes et leur présente ses sincères condoléances. Au Soudan, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a appelé à une aide d'un milliard de dollars pour soutenir les gens fuyant la crise, au Soudan, vers les pays voisins. La Grèce qui affronte le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la Commission européenne, soulignant que les 27 mobilisaient actuellement près de la moitié des moyens aériens européens communs. Les pompiers grecs luttent pour le 11e jour consécutif contre un feu qui ravage la forêt dans un parc du réseau européen. La Chine supprime les exigences du test de la Covid-19 pour les voyageurs internationaux. A partir d'aujourd'hui, les voyageurs à destination de la Chine n'auront plus besoin de présenter les résultats de leurs tests. Le pétrole a gagné 1,26%. Il est à 85,49$ le baril. Le marché réagissait à l'approche de l'ouragan Italia sur la côte ouest de Floride, mais aussi à la perspective d'une hausse de la demande de carburant aux Etats-Unis. La culture, Amir Ben Saifi est un jeune réalisateur qui s'est distingué lors du dernier festival du court-métrage d'Imadrasen à Batna. Hayat Karboa, notre correspondante à Constantine, l'a rencontrée. Le film La mobilette et le chardonnerie est un court-métrage de 13 minutes, écrit et réalisé par Amir Ben Saifi, qui a arraché le prix du meilleur film à la dernière édition du film court-métrage d'Imadrasen à Batna. Depuis, il poursuit son chemin entre projection, débat et festival et autres projets. Amir Ben Saifi. Le film s'appelle Taftafa ou le Maqnin. Je viens de rentrer d'Imadrasen à Amman de Wali. Mon court-métrage en compétition. Mes projets à venir, c'est un long-métrage, un film d'Imadrasen, en écriture, en développement. L'histoire du film La mobilette et le chardonnerie séduit par son originalité. Un voyage fait sur mobilette d'une ville de l'Est vers la capitale Alger et où le conducteur est une conductrice. Amir Ben Saifi. C'est l'histoire de Moufida. C'est l'auteur de son histoire. Après, d'où m'est venue l'idée ? C'est une idée qui s'est construite, on va dire, à travers le temps. Si le film La mobilette et le chardonnerie est près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir ce court-métrage, captivant et original. L'espoir et on connaîtra la liste définitive de candidatures obtenues pour le poste de président de la Fédération algérienne de football. Aujourd'hui, la commission de candidature l'annoncera ce mercredi. Pour rappel, trois candidats sont en liste. Il s'agit de Mazian Eril, Walid Sadi et Abdelkrim Medouar. L'attaquant algérien, Zakaria Nagy, quitte le stade Lavalois pour rejoindre le Mouloudia d'Alger. Enfin, le volleyball et l'équipe nationale, messieurs, qui profine sa préparation à Alger avant de s'envoler au Caire pour participer au championnat d'Afrique des Nations prévues du 1er au 14 septembre prochain. La météo à Jan Souti. Pour la journée de ce mercredi, les prévisions météorologiques annoncent une variété de conditions climatiques dans différentes régions du pays. Le ciel sera partiellement voilé sur l'ensemble des vilayas du nord. Les températures maximales atteindront 28 degrés à Alger et Oran, 30 degrés à Tizilzou, 26 à Djidjel, 29 à Annabah et 34 à Achleuf. Des pluies sont attendues au niveau des vilayas d'intérieur à Khanshla, Tebessa, Souqahra, Souledjillal, Djilfal, Oued et Tougourte. Et puis dans le sud, on peut s'attendre à des pluies dans la vilayette de Timimoun. Le ciel sera couvert à Ilizi, Ainsalah et Tamadraset. En revanche, le soleil brira à Adarar, Tindouf, Burjbadi Mokhtar, Hinkzem et Janette. Sous-titrage Société Radio-Canada ...